C'est vrai que parfois on me dit « Ah, BlaBlaCar, another night success. » Je dis « Ouais, it was a long night. » Ça prend du temps. Quand on a la mission, quand on a l'envie et quand on sait que ça va se passer, on est capable d'attendre. La patience fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'en entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a que des escaliers. Il faut bien se dire que la personne qui est au 24e étage... Elle n'est pas arrivée comme ça. Non, elle n'a pas trouvé un ascenseur. Et donc une fois qu'on a ça en tête, que l'entrepreneuriat c'est un très long escalier, on est beaucoup plus patient. On se dit « Bon, chaque jour, je fais une petite marche. » Je suis avec Fred Mazella, fondateur de BlaBlaCar. BlaBlaCar, c'est 65 millions d'utilisateurs. Une des rares licornes françaises, entreprise valorisée plus de 1 milliard d'euros. 22 pays, 400 employés. Au-delà de ça, ce qui est beau, c'est qu'il révolutionne l'économie collaborative et contribue à l'écologie. Fred est un homme brillant, humble et missionné. J'ai vraiment aimé sa manière pragmatique d'approcher son business. Fred, je te remercie d'ailleurs car ça m'a aidé depuis que cette interview a été faite. Bon visionnage à vous. Et toi, qu'est-ce qui te motive dans ce projet à la base ? C'est créer une entreprise qui cartonne, c'est générer de l'argent. J'ai vu que tu as fait la tête sur la confiance. Est-ce que c'est un mélange de plein de choses ? Pourquoi tu fais ça en fait ? Tu étais salarié avant, chercheur. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu te dis je vais entreprendre et je vais... Peu importe le temps que ça prend, ça marchera. En fait, dans tout mon parcours, il y a quand même une constante qui est créativité et recherche. Ça revient quand même souvent. Et donc, apprendre. Ce qui m'anime énormément, c'est d'apprendre chaque jour. Je ne vais pas aller chercher à reproduire quelque chose qui a déjà été fait. Je vais chercher à aller faire quelque chose qui n'a pas été fait parce que je trouve que c'est beaucoup plus marrant. Et intellectuellement, ça va beaucoup plus me satisfaire. Et je vais surtout chercher à apprendre chaque jour. Je sais que quand on crée, on apprend énormément. Mais il y a aussi des manières d'apprendre en regardant évidemment comment on fait d'autres. Et ça, je passe mon temps à regarder comment d'autres ont fait. Mais il y a, on va dire, la moitié ou les trois quarts des choses, on va pouvoir apprendre en regardant ce que d'autres ont fait. Et puis, il y a une partie où il va falloir aller créer pour justement aller faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Mais par contre, ça ne sert à rien d'aller réinventer une nouvelle méthode pour faire quelque chose que quelqu'un a déjà appris. Donc, mon vrai moteur, c'est d'apprendre, de même pas avoir l'impression de travailler tellement je me fais plaisir tous les jours. Donc ça, c'est un moteur un peu personnel. Mais après, ce qu'il me faut pour apprendre, il me faut quelque chose qui me tire. Et ça, après, c'est la mission et c'est la vision. Et c'était quoi pour toi la mission et la vision de l'entreprise à ce moment-là ? Ou de toi, ou ta mission, ou ta vision, C'est-à-dire que je n'avais pas forcément une vision entreprise. J'avais une vision vraiment mission. Comment tu décrirais ça ? Les voitures vides. Enfin, remplir les voitures. Pour moi, c'est un gâchis. C'est-à-dire que les voitures vides qui se déplacent avec des places libres... C'est un gâchis à quel niveau ? Écologique, c'est un gâchis... À tout, en fait. Tu avais avant l'idée de Blablacar, cette idée d'éviter le gâchis d'énergie à tout niveau. C'est quelque chose que tu as découvert en ayant l'idée de Blablacar. Tu t'es rendu compte de la portée que ça pouvait avoir. Est-ce que tu conseillerais à l'entrepreneur de dire, entre guillemets, ne démarre pas dans un projet si à la base, ça ne te fait pas vibrer, ce n'est pas une mission pour toi ? Je pense que de toute manière, quelle que soit l'idée, qu'elle soit ancienne, ancrée ou nouvelle, il faut qu'on l'ait chevillée au corps parce que ça va être de toute manière tellement difficile. Et passer toutes les épreuves va demander tellement d'énergie que si on n'a pas la mission chevillée au corps, on ne passera pas à ces épreuves-là. Donc, il faut avoir ça pour pouvoir passer toutes les montagnes qui vont se présenter sur la route. Ensuite, moi, personnellement, c'est vrai que tout ce qui est gâchis a toujours été quelque chose qui m'a toujours touché. J'ai toujours fait attention à ne pas générer de gâchis inutiles. Donc, si demain, par exemple, tu crées un autre business, il y aurait certainement cette notion-là qui reviendrait, cette notion de… J'aimerais bien. La problématique, après, c'est d'avoir la bonne idée quand même. Ce n'est pas toujours… Quelque chose comme ça me motiverait énormément. Cela dit, il faut aussi que je me dise que ce n'est pas juste une chimère et que c'est quelque chose qui va pouvoir s'ancrer dans la vie réelle pour pouvoir avoir un véritable impact. Sinon, ça restera un doux rêve. C'est super intéressant, ce truc-là, parce que ton business, comme ça, il grandit tranquillement. Il prend de la place. Il y a plein de personnes. Je vois, ils partent vers une opportunité. Et puis après, il y a une chimère qui est là. Ils partent vers une autre opportunité. Et en fait, quand tu regardes, cinq ans plus tard, ils sont partis dans plein de directions et pas dans une qu'ils ont construite. Est-ce que pendant que tu crèves le Black Air, avant qu'on puisse considérer que c'est une réussite, est-ce que des fois, tu es tenté de partir dans plein de directions et d'arrêter ? Comment ça se passe pour toi ? Non seulement tu es tenté de partir dans plein de directions, mais en plus, tu as des gens qui veulent que tu partes dans toutes les directions tout le temps. C'est-à-dire que ça marche super bien. Non, mais plein d'activités, on va dire, connexes ou un peu dans l'état d'esprit ou un peu dans quelque chose qui pourrait s'y apparenter. Alors que toi, tu es en pleine croissance et que déjà, c'est compliqué de supporter leur activité en disant, mais attends, on fait un partenariat et puis comme ça, c'est gagnant-gagnant. Sauf qu'en fait, très souvent, c'est plutôt... Pour nous, ça nous ralentirait et pour eux, évidemment, ce sera un accélérateur. Mais la difficulté, c'est justement de faire comprendre aux autres qu'on a déjà notre propre mission et notre focus à avoir. Sans quoi, nous-mêmes, on ne sera pas assez solide pour pouvoir supporter quoi que ce soit parce que quand on est un petit champignon qui grandit, ce n'est pas le moment d'aller mettre du poids dessus. Et donc ça, les tentations d'aller faire autre chose, elles sont légions dès que le projet commence à marcher parce que tout le monde vient à vous en voulant s'accrocher à la fusée qui décolle. Sauf que si on s'accroche à la fusée qui décolle, elle ne décolle plus. C'est clair. Enfin, surtout si on laisse tout le monde s'accrocher dessus. Là, c'est super important. Derren Hardy, qui était l'ex-PDG de Success Magazine, quand je lui avais demandé s'il y avait un conseil que tu aurais à me donner en tant qu'entrepreneur, il m'avait dit apprends à dire non. Exactement. Mais ça, apprendre à dire non, enfin, il y en a plein qui sont très élégantes. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Il ne faut pas juste dire non. Oui, ce n'est pas que je te dis non, c'est que je dis surtout oui à quelque chose d'autre qui est important pour moi. Ça ne rentre pas. Je ne peux pas. Là, tu m'en demandes trop. Puis en plus, très souvent, il faut voir que, et ça, c'est marrant aussi, on apprend au fur et à mesure, mais c'est la conscience de l'équilibre dans une relation avec un partenaire. Et très souvent, les demandes, quand elles arrivent comme ça, moi, je suis étonné de voir à quel point les gens pensent toujours à l'avantage qu'ils vont tirer de la relation avec toi. Et pas à l'avantage pour l'autre. Pas à l'avantage pour l'autre. Ils ne se mettent pas à ta place en disant « Oui, mais tu comprends si je fais ça ? » En fait, pour moi, c'est une perte. Alors, ils disent « Oui, mais tu peux bien. » Mais non, je ne peux pas. En fait, je suis déjà à la limite de la performance et de mon focus. Donc, non, je ne peux pas. Et ceux qui ont l'opportunité de faire des belles relations, des beaux partenariats sont ceux qui arrivent à se mettre dans les chaussures de l'autre qui ne soit pas juste « Donne-moi, donne-moi, donne-moi » mais qui soit véritablement « Regarde, si on fait ça, ça t'apportera ça. » C'est équitable. Et c'est équitable parce que les relations équitables, d'une part, elles durent et d'autre part, elles se passent tout court. Et donc, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, tu as systématisé quand tu as un nouveau partenariat à faire. Donc, tu es dans la posture de toi qui va demander avant de te demander « Tiens, je mets dans la tête de la personne qui elle est, c'est quoi ses besoins et je vais lui faire une proposition qui montre qu'elle va gagner ? » Exactement, mais ça va plus loin qu'un partenariat, ça va jusqu'à faire un produit qui marche. Faire un produit qui marche, c'est d'abord penser à ceux qui vont l'utiliser. Ce n'est pas penser à soi. Donc, on a une valeur chez Blablacar qui dit « Be the member ». On est nous-mêmes les membres. On fait beaucoup de covoturage. Moi-même, j'en fais très souvent. Et du coup, ça permet d'être le client le plus exigeant de son service et de vouloir toujours l'améliorer et de se mettre véritablement dans les choses de ses clients. Ça, c'est très important pour la réussite du business et pour la réussite des partenariats. Pensez toujours à ce que l'on va pouvoir apporter à l'autre et parfois même avant ce que l'autre va pouvoir nous apporter. Dans un monde où les choses vont de plus en plus vite et je vois de plus en plus de jeunes qui veulent démarrer l'entrepreneuriat en pensant qu'ils vont être en un an, en deux ans le prochain Facebook, pendant ces quatre ans-là, ça te paraît long ? Qu'est-ce que tu te dis ? Moi, je ne me suis pas posé la question de la longueur parce que de toute manière, je savais qu'au bout, ça devait marcher, ça prendrait un certain temps. C'est vrai que parfois, on me dit « Ah, BlaBlaCar, another night success. » Je dis « Ouais, it was a long night. » Enfin, ça prend du temps. Quand on a la mission, quand on a l'envie et quand on sait que ça va se passer, on est capable d'attendre. La patience fait partie du jeu. Une autre manière de le voir, c'est qu'en entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a que des escaliers. Il faut bien se dire que la personne qui est au 24e étage… Elle n'est pas arrivée comme ça. Non, elle n'a pas trouvé un ascenseur. Elle a monté tous les escaliers un par un. Puis parfois, c'est deux marches en avant, trois marches en arrière et puis on recommence. Et donc, une fois qu'on a ça en tête que l'entrepreneuriat, c'est un très long escalier, on est beaucoup plus patient. On se dit « Bon, chaque jour, je fais une petite marche. Ça va dans le bon sens. C'est bon, je monte. » Selon toi, qu'est-ce qui a fait la réussite de BlaBlaCar ? C'est des choses où tu te dis « Tiens, ça, ça a été clé dans notre réussite. » Je pense déjà qu'il y a un moment pour faire les choses. C'est-à-dire que le moment où j'ai démarré BlaBlaCar, c'était peut-être même un peu tôt. Par rapport au moment, tu veux dire ? d'être un petit peu tôt que d'être un petit peu tard. Par rapport au moment auquel on a une convergence à la fois des technologies qui permettent de faire ça et du bon sens qui nous dictent que c'est ce qui va se passer. Donc, il y a une opportunité de marché qui se présente. Maintenant, on dit que c'est un marché, mais au départ, c'était juste une idée. Et il y a la technologie qui est là et il y a une citation de Victor Hugo que j'aime bien qui dit que « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ». Et je pense que le temps du covoiturage était venu et il fallait l'exécuter. Et donc, c'est cette conviction-là qui a fait qu'on a pu se motiver pour la réaliser. Au-delà de ça, c'était le bon moment. Donc, il y a un facteur qui était le fait d'avoir le bon moment. Est-ce que tu verrais d'autres facteurs qui t'ont permis ? Après, il faut bien s'entourer. Il faut être avec des gens passionnés qui ont la mission chevillés au corps comme soi-même qui ont des compétences complémentaires. Il ne faut pas se marcher sur les pieds. Donc, il faut avoir des gens qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire. Tu parles en tant qu'associé ? En tant qu'associé, oui. Ensuite, il faut être prêt à tout faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'on est expert d'une seule chose. Quand il y a une compétence que l'équipe n'a pas, il faut que le fondateur le fasse. Comment c'était le tout début de BlaBlaKa ? Vous étiez juste les trois. Vous étiez trois dès le début. C'était comment ? Non, au tout début, j'ai appelé mon meilleur copain Damien pour qu'on commence à coder ensemble. On a commencé à coder tous les deux. Ça, ça a duré une petite période qui a duré deux, trois ans. On a développé une première version du site. J'avais racheté une URL qui était covoiturage.fr qui était dispo pour pouvoir déployer justement l'algorithme de covoiturage qu'on avait codé avec Damien. Petit à petit, j'ai rencontré Francis, cofondateur plus technique justement lui qui est venu prendre la relève sur tout ce qui était développement parce que moi, je savais développer mais je n'étais pas du niveau du tout de Francis. Ensuite, j'ai rencontré Nicolas plutôt à l'INSEAD. J'ai fait un MBA à l'INSEAD plutôt pour tout ce qui est côté entrepreneuriat et business parce que j'avais une formation très technique. En fait, j'ai une formation de départ qui était plutôt maths sup, maths sp, puis ensuite par la recherche en physique et ensuite, j'ai fait de l'informatique à Stanford mais c'était très académique en sciences et pas en business et donc du coup, je suis allé faire un MBA à l'INSEAD. Là, j'ai rencontré Nicolas qui m'a ensuite aidé à développer plutôt l'internationalisation et puis aussi l'élevé de fonds, tout ce qui fait qu'on arrive à faire grandir une idée. Et à ce moment-là, Blablacar, vous n'êtes que entre associés ou vous avez déjà des collaborateurs qui ont intégré et qui vous aident ? Déjà des collaborateurs, c'est-à-dire que la première personne qu'on a recrutée, c'était Laure en 2009 et ensuite, en 2010, on devait être une dizaine. Donc voilà, ça s'est construit petit à petit. entre 2006 et 2010, ça grandit tranquillement, c'est ça ? Déjà, il faut faire un produit qui trouve son public entre guillemets, c'est-à-dire que les gens qui l'utilisent trouvent que ça marche. Et ça, ça prend plusieurs années. C'est une sorte de période d'incubation, de convergence du produit avec sa finalité et le fait qu'il est facilement utilisable. Est-ce qu'au début du projet, il y a eu des personnes qui t'ont dit « Abandonne, ça ne marchera pas, c'est une mauvaise idée, le monde n'est pas prêt, c'est n'importe quoi, pourquoi pas des potentiels investisseurs, des amis, de l'entourage ? » Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit ça ? Je pense que pour une personne qui le dit, il y en a 50 qui le pensent. C'est-à-dire que il y en a peu qui le porte parole des 50 autres. Il y en a peu qui m'ont dit « ça ne marchera pas », mais il y en a plein qui m'ont fait un visage plein de compassion et dans les yeux desquels je pouvais lire qu'ils n'étaient pas convaincus du tout. Y compris des gens proches, des amis qui peuvent vous regarder comme ça en disant « Hum hum ». On sent bien que ce qui se passe… Surtout qu'en 2006, le monde n'est pas habitué à ce monde d'échange. Déjà, les plateformes, pas trop. Et puis, consommation collaborative, le terme n'existait pas puisque ça date de 2011. Ça met un petit peu de temps. Et toi, tu te dis quoi quand tu vois dans les yeux de certaines personnes qui sont proches et qui t'aiment mais qui quelque part doutent mais ce n'est pas contre toi, c'est plus qu'elles ont du mal à voir ce que toi tu vois. Est-ce que toi, ça te fait douter ? Comment tu le vis en fait ce regard de l'autre ? Ça force à articuler des raisons, enfin de la rationalité autour de l'intuition. Ça force à développer les arguments qui font qu'on va pouvoir expliquer pourquoi ça va marcher et pas juste dire « J'y crois ». C'est ce qu'il faut. Il faut croire à la mission et à l'objectif mais en même temps, ce n'est pas le fait d'y croire qui va emmener beaucoup de gens très articulés et rationnels autour du projet pour lui donner sa réalité. Donc, il faut être capable de l'articuler, ça rejoint tout ce qui est storytelling. Justement, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi la place que tu vois dans le storytelling par rapport à cette phase dans ton business et même aujourd'hui, quelle place tu verrais au storytelling en tant qu'entrepreneur ? Je pense que justement le storytelling, c'est ce qui permet de passer d'une idée à une réalité parce que sinon, l'idée reste idée dans sa propre tête et ne devient pas quelque chose qui a sa propre vie dans notre société. Et donc, la première étape pour passer une idée vers la société et lui donner une chance de réussir, c'est d'aller justement la raconter, l'articuler, donner les arguments qui vont faire qu'on va réussir à convaincre d'autres personnes qui elles-mêmes vont développer évidemment leur conviction suite à l'exposition des arguments pour lesquels cette vision-là va s'articuler et se passer. Et comment tu faisais à chaque fois que tu la racontais, tu faisais un auto-feedback pour dire tiens, je peux la raconter d'une meilleure manière pour améliorer la manière que tu avais d'articuler ton intuition. Comment tu t'y prenais ? En fait, plus on répète l'histoire, plus on voit déjà les arguments qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, et puis ça dépend des personnes aussi, ça dépend des sensibilités, ça dépend des parcours, des expériences. Les cordes sensibles des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Donc en fait, on finit par avoir une palette de 150 arguments qui expliquent pourquoi le covoiturage va marcher, mais certaines personnes vont être sensibles à 2, 3, 5 arguments ceux-là, mais pas d'autres. Et donc en fait, suivant les personnes qu'on a en face, il va falloir employer ces arguments-là. L'extrême, c'est qu'on ne va pas convaincre quelqu'un que le covoiturage va marcher quand c'est quelqu'un qui va faire du covoiturage ou quand c'est quelqu'un qui va investir sur Blablacar. Ce n'est pas du tout les mêmes leviers. Ce n'est pas la même chose qui va convaincre l'un et l'autre d'un côté en un utilisateur et d'un autre côté en un investisseur. Les deux ont une partie de la réalité et des arguments qui font que ça va marcher, qui sont complémentaires, mais en tant que fondateur, ce qu'il faut, c'est être capable d'aller donner les bons arguments aux bonnes personnes pour les convaincre un par un. Cool. J'aime beaucoup ça. Une question aussi que j'avais, est-ce que dans ton parcours avec Blablacar ou d'ailleurs d'autres business, il y a eu une difficulté qui a été plus difficile à gérer et comment tu l'as dépassé, transformé ? Mon intention via ça, c'est de partager des difficultés qu'on peut rencontrer dans son parcours entrepreneur et quelle est la manière que toi, tu as et d'autres entrepreneurs d'ailleurs, d'y réagir, d'apprendre de ça, de dépasser. Parce que des fois, il y a des personnes, tu parlais d'Overnight Success, qui se disent « Les entrepreneurs qui réussissent, c'est soit de la chance ou alors c'est des génies, ils sont nés comme ça » et ça fait des fois beaucoup de bien aux personnes d'entendre qu'il y a des difficultés, pas forcément faciles à vivre et que parfois, la clé, c'est d'apprendre, grandir de ça, transformer. Est-ce qu'il y aurait eu dans ton parcours un moment qui a été plus difficile et comment tu l'as dépassé ? Déjà, il y a un état d'esprit. C'est-à-dire que les problèmes, si on n'aime pas les problèmes, il ne faut pas être entrepreneur. Parce que justement, ça va être une collection de problématiques à résoudre. Ça ne va être que ça. Donc, quand on comprend que la valeur ajoutée de l'entrepreneur, c'est de résoudre les problèmes, quand il y a un problème qui arrive, on se dit « Bon, c'est ma mission, c'est le moment où je vais montrer ma valeur ajoutée. » Si, quand on voit un problème, on se dit « Ah non, encore un problème, c'est trompé de métier. » C'est trompé de métier. Parce que justement, si c'était simple, ce serait déjà fait, ça existerait déjà. C'est justement parce que c'est compliqué qu'il y a besoin que quelqu'un se tape la tête dessus pendant assez longtemps pour y arriver. Donc, de la même manière qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a que des escaliers, je pense qu'il faut comprendre que c'est parce qu'il y a des problèmes qu'il y a une opportunité justement à aller créer quelque chose de nouveau. Si on cherche juste à avoir une activité qui marche très très bien, toute seule, sans aucun problème, en fait, on rêve. Je ne sais pas, c'est la suite du Père Noël et du Loto qui sont déjà deux choses qui, je pense, modifient pas mal malheureusement notre perception d'une réussite sans effort. Et toi, tu as un exemple comme ça d'une difficulté qui, sur le coup, était plus difficile que les autres, en tout cas, dans ta perception et de comment tu l'as dépassée. Les gens adorent les histoires, c'est pour ça. Un exemple comme ça. Une plus que d'autres. Convaincre les premiers employés, c'était quand même compliqué. Raconte-nous. Oui, il y a plein de gens que je n'ai pas réussi à motiver parce qu'ils se disaient, mais... Ils se disaient, donc, il n'a pas d'argent. Il est tout seul. Ah non, il y a un truc comme ça. Un journaliste, une fois, qui vient me voir, c'était assez tôt, ça devait être 2008, 2009. Il vient me voir puis il me demande le concept et tout, je lui explique. Et à un moment, il me résume la situation comme ça, il me dit, bon alors, si je résume, vous êtes tout seul, il n'y a quasiment personne sur votre site, vous n'avez pas beaucoup d'argent et d'ailleurs, les peu de personnes qui se présentent sur votre site ne payent pas. Vous comptez tenir combien de temps ? Et là, j'étais un peu à bout d'argument, on en parlait tout à l'heure sur le storytelling. J'ai écouté, à mon nom de famille, c'est Mazzella, j'ai des origines italiennes, je peux manger des pâtes pendant 10 ans, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Donc, il faut prendre les choses avec humour et voir où sont ses avantages. Moi, mon avantage, c'est que j'adore les pâtes. Effectivement, je peux manger des pâtes pendant 10 ans. On a besoin de beaucoup d'argent pour surveiller. Exactement. C'est une bonne règle d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que la bonne règle pour ne pas perdre d'argent, c'est de commencer par ne pas trop en dépenser. Parce qu'au début, innover, ça prend du temps. Et donc, il faut se mettre dans une situation dans laquelle on va pouvoir rester assez longtemps sans perte d'argent pour arriver au moment où on a un produit qui fonctionne et qui va pouvoir commencer à décoller. Commencer un projet en se disant bon, alors je vais dépenser tant par mois et tant et tant beaucoup, c'est-à-dire ne nous permettant pas de tenir ne serait-ce que 18 ou 24 mois, c'est très dangereux parce qu'on se met dans une situation où évidemment, les coûts sont très prévisibles mais les revenus le sont moins. Et donc, on va se retrouver avec une cisaille. C'est-à-dire que les coûts, ils vont évoluer comme prévu et les revenus en général, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, c'est clair. Comment aujourd'hui, vous avez créé une culture d'entreprise ? Comment tu t'y prends en termes de management aujourd'hui dans ton entreprise pour arriver à créer une culture où les personnes, elles ont envie d'avancer avec l'entreprise, elles sont connectées à la mission ? Est-ce que tu as des astuces, des choses qui ont mieux marché et d'autres choses qui ont moins marché pour créer cette culture ? Tu parlais au début, c'est dur de donner envie aux gens de te suivre. Comment vous y prenez aujourd'hui ? En fait, au fur et à mesure des années, et c'est vers 2012-2013, on s'est rendu compte que la culture était quelque chose d'implicite. Jusqu'à ce qu'on soit 40-50 dans une société, la culture est assez implicite. Pourquoi ? Parce qu'on connaît tout le monde, on interagit tous les gens avec tout le monde. Et en plus, quand on est une boîte d'une nationalité, on a la même culture, donc on se comprend très facilement. Là où on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose au niveau de la culture et l'explicité, c'est quand on a commencé à avoir plusieurs nationalités dans la société, aussi plusieurs bureaux physiques à différents endroits, et dépasser 50. Et là, on s'est dit « Ah, attention ! » Parce qu'en fait, on n'a pas tous la même conception de la manière la plus souhaitable de travailler ensemble. Et donc, en fait, il faut qu'on s'aligne sur ce qui nous anime vraiment et sur ce qui fait qu'on est heureux de travailler ensemble. Et donc, on est passé dans une étape où on a explicité nos valeurs. C'est là qu'on a sorti une dizaine de valeurs. On va les appeler des valeurs. Aujourd'hui, on les appelle des principes. Enfin, c'est pareil. Par exemple, un ou deux, c'est quoi par exemple ? Fun and serious, par exemple. OK. C'est le yin et yang un peu de l'entrepreneuriat. Il faut les deux. Une entreprise fun and fun, elle ne dure pas longtemps. Elle reste au stade de bébé, quoi. Ça ne marche pas. Une entreprise serious and serious, personne n'a envie de bosser pour elle. Une entreprise serious elle fait les deux, c'est-à-dire qu'elle allie le meilleur des deux mondes. Elle est à la fois sérieuse, donc elle livre ce qu'elle promet. Et elle est fun, c'est-à-dire que nous, on prend du plaisir à construire tout ça ensemble. Et en faisant les deux, on a un moteur qui commence à marcher. Une autre valeur, c'est fail, learn, succeed. Dans lequel il y a learn entre fail et succeed. Donc, il y a vraiment le chemin entre l'échec et la réussite, c'est l'apprentissage. Fail, learn, succeed. C'est-à-dire apprendre des erreurs. Même quand on perd, on ne perd jamais, c'est-à-dire qu'on a au moins l'apprentissage de cet échec. Donc, t'encourages, vous encouragez, la notion de faire des erreurs dans l'entreprise ? Oui. Enfin, évidemment, en calculant les effets de ces erreurs-là. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire des erreurs qui ne prêtent pas à fortes conséquences. Mais en tout cas, il ne faut pas s'empêcher de faire quelque chose parce qu'on risque de failler. J'avais un prof de piano jazz qui s'appelait Claude Terranova qui m'avait dit une fois une chose. J'avais 18 ans, je prenais des cours de jazz avec lui. En fait, je devais passer un morceau et puis un passage du morceau qui était assez compliqué. Et je n'y arrivais pas. Et je commençais à m'énerver parce que je n'y arrivais pas. Parce que des fois, pour ceux qui font de la musique, quand on veut passer quelque chose et que ça ne marche pas, il se passe quelque chose entre le cerveau et les doigts et qu'en fait, ça ne passe pas. C'est très formateur pour la patience, pour l'apprentissage. Et ce prof-là, voyait que je m'énervais. Il me dit, attends Fred, arrête. Il me dit, tu sais, avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Et avant de le savoir, il faut apprendre. Donc là, tu es en phase d'apprentissage, ça ne sert à rien de t'énerver. Tu es sur le passage entre je ne sais pas et je sais. Et donc là, pendant cette période-là, il faut que tu acceptes que ça va prendre un peu de temps et que tu vas comprendre, apprendre comment ça marche et ensuite, tu sauras le faire. Mais il ne faut pas croire que celui qui sait le faire, il y est arrivé comme ça du jour au lendemain. Et ça, je pense que ça s'applique à beaucoup de choses. C'est quelque chose auquel tu as repensé cette histoire dans ta vie d'entrepreneuriat ? Très souvent, parce que l'entrepreneuriat et l'apprentissage, c'est beaucoup de ça. C'est beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire et qu'il va falloir apprendre à faire. Il faut avoir la patience d'y arriver. Et ça va être par petite adaptation, parfois avec une très bonne idée au milieu, tac, donc du coup, on gagne un peu de temps, on se dit si je fais comme ça, ça va être mieux. Après, on essaye, on pense avoir une très bonne idée et puis en fait, ça ne marche pas. Et donc du coup, il faut recommencer, il faut faire autre chose. Pour réussir en tant qu'entrepreneur, c'est important d'être à l'aise avec faire des essais qui peuvent amener à faire des erreurs, apprendre le plus vite possible de ces erreurs et recommencer jusqu'à réussir. Oui, il faut aimer apprendre. Il ne faut pas s'attarder sur quelque chose qui n'a pas marché. Quelque chose qui n'a pas marché, c'est quelque chose duquel on a appris. Est-ce que parfois, tu rencontres des personnes où tu te dis qu'elles ont tout pour réussir mais il leur manque deux, trois trucs et ça explique pourquoi elles n'y arrivent pas dans leur projet entrepreneuriat. C'est-à-dire, tu interviens dans un salon d'entrepreneur, tu rencontres des gens et en les rencontrant, tu te dis la personne dans l'année même, elle a beaucoup de choses pour réussir mais il lui manque un, deux ou trois trucs qui font que là, si elle reste comme ça, ça ne marchera pas. Est-ce que tu vois des choses qui seraient vraiment à éviter en tant qu'entrepreneur pour réussir ou des erreurs qui vont nous amener à échouer si on ne les réalise pas ? Je pense ne pas se préparer à être patient, c'est une bonne source d'échec. Il faut créer les conditions pour pouvoir être patient. Si on est trop impatient, on n'arrivera pas au bout de la chose et donc, comme en général, ça ne démarre jamais aussi vite que ce qu'on espère, on n'y arrivera pas tout court. Il y a une autre chose qui peut faire qu'on échoue, c'est, ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas suffisamment penser au client et à la personne qui va utiliser le produit, ne pas se mettre vraiment à sa place. Donc, ça veut dire quoi ? Par exemple, je prends du plaisir à me créer le produit qui me plaît, mais j'en oublie, est-ce que ça plaît vraiment aux gens ? Par exemple, c'est ça ? Exactement. Et à ce moment-là, on reste dans son propre délire d'un produit qui est compliqué à utiliser mais qui fait plein de choses. Mais par contre, il faut savoir, il faut appuyer là, puis 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 là. Et donc, il faut simplifier. Et simplifier aussi, ça veut dire parfois faire des choix justement et donc abandonner certaines choses et se concentrer sur ce qui marche vraiment. Donc, voilà, faire quelque chose de trop compliqué peut être une grosse source d'échec et pas simplifier assez. Simplifier, ça veut dire, oui, abandonner des pistes. Ça veut dire rester focus. Comment on sait, parce que c'est ce qui, des fois, quand on est passionné par son truc, on veut rajouter telles caractéristiques. Comment tu te dis l'essentiel de mon produit, c'est ça en fait ? Alors, il faut quand même avoir un... sortir une première version sur laquelle on a une certaine intuition mais il faut bien se dire que la moitié de l'évolution produit viendra des premiers utilisateurs. Donc, il faut passer beaucoup de temps avec les premiers utilisateurs. Les tout premiers. Quand tu dis passer beaucoup de temps, à les appeler. Moi, je passais des week-ends entiers à les appeler. Elles appelaient pour leur demander ce qui n'allait pas, ce qu'il faut améliorer. Et en fait, on n'a pas besoin de prendre des notes parce que quand on appelle 10 personnes d'affilée, quand il y a quelque chose vraiment à changer sur le service, c'est tout de suite. C'est-à-dire qu'on passe des coups de fil comme ça, deux, trois, quatre et le quatrième, il commence sa phrase et on dit oui, je sais. Je sais. Je sais. Non, ce truc-là, je sais. C'était juste le quatrième à me le dire. Là, ça y est, j'ai compris. Et là, tu sais que c'est vraiment important. Et là, tu sais que c'est ça qu'il faut que tu mettes sur ta roadmap juste après. Est-ce que tu vois des entrepreneurs qui justement, peu importe la raison, égaux, la difficulté à entendre des feedbacks qui sont désagréables, ne prennent pas assez de temps d'écouter leurs clients sur ce qui ne marche pas ? C'est possible. Je pense qu'une des grandes qualités pour pouvoir grandir, c'est justement de savoir prendre les feedbacks sans les juger. En tout cas, pas sur le moment. C'est-à-dire prendre les feedbacks et surtout ne pas empêcher les gens de nous donner des feedbacks. Parce que si on est dans une logique où quelqu'un commence à donner un retour et on le bloque en lui disant non, non, mais attends, t'as pas compris, c'est comme ça que ça marche. On se bloque d'une richesse incroyable. Et donc, en fait, il faut être dans l'écoute complète, être prêt à prendre n'importe quelle critique, y compris difficile à entendre sur son service, s'en détacher un petit peu. Parce que sinon, en général, quand on crée quelque chose, c'est extrêmement émotionnel. On a mis un peu de ses tripes donc on a l'impression qu'on se fait juger en tant que personne alors que non. Et donc, on s'en détache, on prend tout, à la limite, on note, et puis après, au calme, on repasse, il faut surtout essayer de comprendre pourquoi la personne a dit ça. En fait, un client qui se plaint a toujours raison. Déjà, on part de là. Un client qui se plaint a toujours raison, de son point de vue. Donc du coup, rien que pour ça, on peut l'écouter. Et après, il faut composer avec les raisons de sa plainte pour comprendre comment on va pouvoir faire évoluer la chose pour que ça ne se reproduise plus, pour que ce soit mieux. Top. Dernière question comme ça qui m'est venue, j'ai vu que tu citais un mentor un de tes investisseurs. Est-ce que c'est important pour développer une start-up qui réussit de bien choisir ses investisseurs au-delà de leur capacité à mettre de l'argent sur l'entreprise ? Oui, énormément. En fait, ça rejoint un autre principe très important. C'est important de choisir, de s'entourer des personnes avec qui on va passer beaucoup de temps qui correspondent à notre vision. C'est désagréable de passer beaucoup de temps avec quelqu'un qui ne partage pas l'envie d'y arriver et la convivialité des échanges constructifs. Donc, c'est tout simplement important de choisir, de bien choisir les personnes avec qui on va passer beaucoup de temps. Ça, c'est vrai pour toute la vie. Il faut bien choisir son conjoint parce qu'on va y passer beaucoup de temps. Il faut bien choisir ses collaborateurs, ses investisseurs, ses investisseurs. Il faut bien choisir tout parce que sinon, comme c'est des personnes avec qui on va passer beaucoup de temps, on va passer beaucoup de temps désagréable si on les a mal choisis. Et toi, tu étais à l'aise de… parce que je vois des start-up qui vont avoir des investisseurs mais ne vont pas forcément être à l'aise à les appeler. Tu étais à l'aise à appeler des investisseurs pour demander du feedback, des conseils ? Bien sûr. C'est même ce que j'allais et que je vais toujours chercher parce qu'en fait, il faut voir que les investisseurs, ils ont l'habitude de voir plein d'entrepreneurs, plein de sociétés. Ils ont le voir plein échouer et plein réussir. Plein, malheureusement, un peu moins réussir. Mais en tout cas, ils ont un panorama des choses à ne pas faire. Qui est intéressant. Ils ont des bibliothèques entières de ce qu'il ne faut pas faire. Et tu as un truc comme ça qui t'a été dit par un de tes mentors de vu la direction que vous prenez, il vaut mieux que vous faites attention à ne pas faire cette erreur-là. Un truc comme ça qui t'a été transmis. Il y a Focus. Ah, celui-là, Focus. On te l'a respecté jusqu'à ce que tu l'as dit. Oui, oui. Non, non, la Fred, Focus. Oui, c'est normal parce qu'en plus, en étant un peu créatif, on a envie de faire plein de choses. Mais ce n'est pas justement en essayant 50 trucs qu'on va réussir à faire une chose qui compte. Donc, il faut vraiment concentrer son énergie sur une chose. Alors, ok, dernière question du coup parce que la solution de Focus, elle est hyper... Elle est fascinante en même temps. Elle est, je trouve, complexe des fois à toucher du doigt. J'ai vu que vous avez changé, si j'ai le bon chiffre, six fois de business model. Oui. Comment tu trouves l'équilibre entre j'ai un business model, je vais me focus dessus, c'est lui, c'est le bon et je suis prêt à le lâcher à un moment donné, quelque part, changer un peu de focus vers un autre business model. Comment on joue là-dedans ? Il est temps qu'on arrête cette stratégie ? Alors, je crois que c'est Heraclite qui a dit ça. Quand les faits changent, je change de vie. Donc, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas les faits, typiquement, on croit à un business model. On peut prendre cet exemple-là. On croit à un business model, on y croit, on le met en place, il ne marche pas. Donc, quand tu dis il ne marche pas pour qu'on soit d'accord, c'est que tu n'as pas les rentrées d'argent que tu veux ou il n'y a pas assez d'acquisition de clients, par exemple ? Oui, il y a plein de manières de ne pas marcher. En gros, globalement, c'était censé être quelque chose qui allait permettre à la société de grandir parce que ça fait des revenus qui permettent de réinvestir et de faire monter la machine. Et non. Donc, quand ça ne marche pas, c'est un fait. Du coup, on a un fait. Au début, on a une intuition, on se dit ah tiens, ce serait bien d'essayer ce business model. On essaye vraiment mais il faut y aller à fond. Justement, il n'y a pas d'autre manière que d'y aller à fond. Donc, on y va à fond et si après, ça ne marche pas, ça devient un nouveau fait. Ça devient un fait, ça devient ce business model ne marche pas. J'ai essayé. Ça t'est arrivé d'être entre les deux ? C'est-à-dire qu'il ne marche pas mais il marche moyen ? Ah oui, alors ça, c'est le cas le plus difficile quand ça marche, oui. Quand ça marche, oui, on peut le garder un petit peu sous la main pendant un petit moment mais il faut vite trouver une autre idée qui marche. Et du coup, quand ça marche ouille, tu améliores le truc qui marche ouille ou tu te dis virage, on va vraiment ailleurs ? Non, tu penses au truc qui va marcher. Tu te dis bon, j'ai ça, ça marche ouille, très bien, mais ça ne va pas durer longtemps. Il faut que je pense à l'étape d'après. Elon Musk, il dit que les gens passent trop de temps à essayer de répondre aux questions plutôt que de poser la bonne question. Est-ce que ça te parle que cette idée de formuler clairement la question que je me pose pour les autres problèmes ? C'est plus dur de poser la question que d'y répondre en général. Ça me rappelle à l'entrée de Normale Sup où la directrice de l'école nous avait pris tous dans l'amphi et Normale Sup qui est quand même une école assez sélective, c'est quand même assez compliqué d'y arriver. Il y a un concours de 3000 personnes qui se présentent. Nous, on était 23 dans ma promosse physique. Ça réduit quand même. C'est quand même un concours assez difficile à l'issue des classes préparatoires. On prend dans l'amphi et elle nous dit bonjour à tous, bravo, vous savez remplir un questionnaire. Maintenant, vous allez apprendre à formuler les questions. Ah, d'accord. Non, parce que là, le formulaire quand même, il était un peu compliqué. Mais en fait, ça remet les pendules à l'heure justement sur le fait que répondre aux questions est plus simple que de les imaginer. Pour imaginer les problématiques, il faut aller beaucoup beaucoup plus loin. Et c'est ce que la directrice dit, imaginez-vous bien que vous avez beau avoir trouvé les questions difficiles, il y a des gens qui ont imaginé ces questions-là. C'est un autre niveau. C'était le niveau d'après. Et c'est là qu'on va aller ensemble. Cool. Et du coup, des fois, tu te rends compte que pour résoudre un problème business, vous n'avez pas trouvé la bonne question, la manière de bien la poser pour trouver la bonne réponse ? Oui, après, il y a un problème, donc il y a plusieurs manières de poser le problème. Et il peut y avoir des manières différentes de poser un même problème et qui, lorsqu'on va donner des réponses à chacune, vont nous permettre de façonner une réponse. Ok. Tu parles beaucoup d'intuition dans cette interview. C'est quelle place ça joue pour toi et ça veut dire quoi l'intuition en fait ? Pour certains esprits scientifiques, que l'intuition, c'est un truc bizarre, c'est un truc perché. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle La Poulpatitude par un chercheur à l'EM Lyon en rencontrant plein de PDG. Il s'est rendu compte que l'intuition, elle jouait un rôle important dans la prise de décision de grands entrepreneurs. là, c'est quoi pour toi et comment tu l'utilises ? Je pense que l'intuition, c'est une conviction qui découle d'une observation complète. C'est-à-dire que ça devient une vision qui vient de plein d'éléments qui, mis les uns à côté des autres, nous font se dire que la réponse à la fois à une problématique et à des capacités réelles, technologiques ou à des réponses qui ont été apportées. Eh bien, la combinaison de toutes ces choses-là crée logiquement une suite qui est ce produit-là. Si je parle justement de covoiturage, le fait qu'on réserve ses voyages en ligne, que les voitures soient vides, qu'on fasse des économies en partageant les frais, qu'en plus, ce soit bénéfique pour l'environnement et que ce soit social de partager un trajet ensemble. Donc, en fait, on s'ennuie moins à un covoiturage que tout seul dans sa voiture. C'est des paramètres qu'on va pouvoir observer. Tout est déjà là. Tous ces éléments-là sont déjà là. Et on se dit que la conséquence logique de cette observation-là, c'est que le covoiturage doit exister. Mais il n'existe pas encore. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, à ce moment-là, on développe une intuition en observant tous les paramètres en se disant que la conséquence de ça, c'est dans ce cas-là le covoiturage. Donc là, on a une conviction. On dit que ça doit exister. C'est-à-dire que si on met toutes les pièces ensemble du puzzle, c'est anormal que ce truc-là n'existe pas. Il manque quelque chose. C'est anormal que ça n'existe pas. Et à ce moment-là, c'est une intuition. Alors, on va pouvoir l'articuler, expliquer pourquoi, mais qui devient une conviction mais qui est le résultat d'une observation. Donc, c'est beaucoup d'observations déjà. Voir que dans le puzzle, il y a un truc qui manque. Il manque une entreprise au milieu qui pourrait s'appeler BlaBlaKa. Et quand tu dis que tu as une intuition, est-ce que tu fais une différence entre quelque chose qui est une intuition pour toi et quelque chose qui t'aurait raisonné ? Parce que par exemple, il y a Einstein, il parlait d'intuition, je crois qu'il sentait de l'énergie dans ses mains. Il y en a qui parlent de frissons, d'autres qui parlent qu'ils le savent, d'autres qui parlent qu'ils entendent quelque chose. Comment tu sais que c'est une intuition ? Est-ce que tu fais une distinction entre ça, c'est une intuition et ça, ça serait un raisonnement juste mental ? Est-ce que tu fais une différence ou c'est la même chose pour toi ? Je pense que c'est une intuition à partir du moment où on sait qu'on n'arrive pas à l'expliquer en une phrase. On sait qu'il va falloir du temps pour expliquer pourquoi on pense comme ça. Est-ce que tu dirais que je le sens en fait ? Je sens que c'est ça. Ça rejoint ça, mais en fait, un intuitif, c'est un peu un hyper-analytique justement lié à l'observation. Donc, on le sent, mais c'est le résultat d'une grande analyse qui ne va pas pouvoir se résumer en une phrase en général. Tu le sais, mais tu ne sais pas exactement expliquer comment on va dire. D'où l'importance du storytelling dont on parlait tout à l'heure qui est que justement la discipline première de l'entrepreneur qui a son intuition, ça va être de l'articuler de manière rationnelle et donc d'aller étayer son intuition en égrénant toutes les raisons pour lesquelles il pense que quand on dit A plus B plus C plus D plus Y plus Z égale l'intuition. Ce truc-là va arriver. Mais il faut être capable d'expliquer toutes les composantes. Et c'est là où on se dit que c'est une intuition puisque c'est une conséquence de toute une galaxie de faits et non juste A plus B. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Et tu l'as déjà utilisé dans un recrutement de dire sur le papier la personne paraît être la bonne personne mais je ne sais pas pourquoi il ne faut pas qu'on la recrute ou l'inverse ça ne paraît pas être la bonne personne ou je ne sais pas pourquoi il faut qu'on la recrute. Alors sur les personnes c'est encore autre chose parce que c'est moins rationnel. Oui forcément ça m'est arrivé en entretien à la fois de me dire cette personne j'ai vraiment envie de travailler avec et ça m'arrive souvent. En entretien ce que je recherche c'est vraiment déjà la volonté et les étoiles dans les yeux. Quelqu'un qui vient en entretien pour travailler chez Blablacar et qui vient juste chercher un travail au chaud se trompe. Il faut venir avec les étoiles dans les yeux. Et comment tu vérifies ça ? Ça se voit les étoiles dans les yeux ça se voit c'est quelqu'un qui est animé. Tu poses une question ou tu ne poses pas de questions et tu regardes ? Tu poses des questions des fois un petit peu sur le côté. Par exemple ? Par exemple comment tu fais pour savoir si un lion est d'altanien ? Comment je fais pour savoir si un lion est d'altanien ? Je te laisse 5 minutes. J'ai du mal avec cette question. Du coup tu t'observes quoi ? Tu vois par rapport à quelque chose de complètement orthogonal si la personne réagit en jouant le moment ou bien en se disant ça va remettre en cause mon embauche ou pas ? Ça donne des éléments sur ce qui va se passer quand cette personne-là va être confrontée à des choses inhabituelles inattendues. Est-ce qu'elle va paniquer ou est-ce qu'elle va se dire tiens un problème intéressant c'est quand même marrant ? Tu vois si elle est dans le jeu avec toi dans l'entretien. J'en ai une question comme ça qui est pas mal aussi c'est quoi l'origine de ta prochaine pensée ? J'espère que la vidéo t'a plu en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres peu importe la peur d'échouer tu fonces et tu vas y réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros je parle d'Elon Musk Steve Jobs Jeff Bezos Warren Buffett Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit t'as envie de recevoir ça je te l'envoie dans ta boîte mail clique juste ici et tu vas le recevoir. Je fais le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi cette année c'est notre année et on avance ensemble.